Et pour mieux comprendre ce qui est à l'origine de cette attaque et par le fait même, les relations de manière plus générale entre l'Iran et Israël, on accueille avec nous ce matin Anye Ziai, qui est membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de la chaire Raoul Dandurand. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, bonjour. Alors, on comprend que cette attaque a eu lieu la nuit dernière de l'Iran contre Israël. En coulisses derrière, c'est parce que le 1er avril dernier, il y a eu cette attaque contre un ambassade à Damas, Israël, qui a tué des hauts dirigeants de l'Iran. Oui, absolument. Il faut mettre tout ça dans le contexte. Le 1er avril, vous l'avez dit à juste titre, il y a eu cette attaque de la section consulaire de l'ambassade de l'Iran en Syrie par Israël. Des missiles ont été tirés par des avions de chasse israéliens F-35. Évidemment, il faut aussi élargir ce contexte à l'attaque du 7 octobre 2023, étant donné qu'on sait aujourd'hui le soutien de l'Iran à des groupes terroristes contre l'État d'Israël. Je parle ici du Hamas. Évidemment, ça se greffe, si vous voulez, dans un contexte beaucoup plus large. On peut même un peu reculer dans le temps. Déjà en 2015, le monsieur Netanyahou disait que l'Iran représentait ou en tout cas représentait une menace existentielle pour l'État d'Israël. Israël a toujours souligné la question du danger quand on parle de l'Iran. Évidemment, une méfiance et un sentiment d'insécurité vis-à-vis de l'Iran, non seulement d'ailleurs par Israël, mais qui est partagée par la communauté internationale. Et en remontant un peu plus loin, même dans l'histoire, depuis l'aménement de la République islamique d'Iran, l'État iranien ne reconnaît pas la reconnaissance de l'État d'Israël. Donc voilà qui montre en fait, en tout cas, cette historique d'hostilité entre les deux pays depuis maintenant 45 ans. Malgré tout, malgré ces hostilités, malgré les tensions de ces deux pays l'un envers l'autre, depuis le 7 octobre, l'Iran et Israël avaient quand même réussi à éviter l'escalade des hostilités. Pourquoi est-ce qu'Israël a décidé précisément le 1er avril de lancer cette attaque contre l'ambassade à Damas? Israël voit depuis, en tout cas, un certain nombre d'années, ça ne date évidemment pas du 7 octobre dernier, cette influence de l'Iran au niveau régional. Vous savez, le fait que l'Iran, maintenant, on le sait, les alliés de l'Iran sont le Hezbollah libanais, sont le Hamas, on a vu aussi des rebelles yéménites outils. Donc, le fait que l'Iran, évidemment, s'étend sa zone d'influence du territoire iranien et qu'il tente en tout cas de rallier aussi le peuple arabe sur ce versant, évidemment, il y a toute cette politique anti-israélienne et toute la politique étrangère de l'Iran se base véritablement sur une politique pro-palestinienne. Donc, évidemment, ça montre, si vous voulez, la capacité de l'Iran de créer des alliances au niveau régional. Évidemment, ça vient nourrir davantage le sentiment d'insécurité et le sentiment que l'Iran peut représenter comme une menace. Évidemment, la question du nucléaire peut être aussi liée. Le fait aussi que l'Iran est devenu aussi gratuellement une puissance cybernétique, c'est-à-dire que l'Iran, on sait aujourd'hui que depuis 2012, a créé son premier virus informatique, il y a eu une série de cyberattaques. Et dans la logique et dans la vision de la République islamique d'Iran, les États-Unis représentent le grand Satan et Israël est surnommé le petit Satan. Donc, ça rentre évidemment dans les lignes de mire de la République islamique d'Iran. Et ceci, évidemment, vient se greffer à cette escalade de tensions et au sentiment d'hostilité mutuel et partagé. Et bon, vous venez un peu de l'expliquer, puis on le comprend, l'Iran est une plus grande menace, a plus de capacité aussi d'armement que le Hamas. Lorsqu'Israël a mené cette attaque contre le consulat le 1er avril dernier, d'après vous, est-ce que les dirigeants israéliens s'attendaient à une riposte de l'Iran? Oui, bien sûr, je pense qu'Israël est un pays qui connaît très, très bien l'acteur iranien dans la région. L'ensemble des alliés d'Israël et Israël lui-même connaît la capacité de frappe de l'Iran. Évidemment, ce qu'il faut aussi voir comme différence, c'est qu'Israël a attaqué un symbole de l'État, alors qu'aujourd'hui, l'Iran s'attaque au peuple israélien et s'attaque au territoire. Ça, c'est la grande différence, évidemment, à mener. Et ultimement, j'ai envie de dire, l'Iran était le grand perdant, en fait, de ce jeu, qu'il faut dire quand même, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant, si vous voulez, dans cette étape, dans cette conjoncture. Et aujourd'hui, ce qui peut être très inquiétant, évidemment, c'est cette déstabilisation qui est déjà existante dans la région, mais qu'on va venir à nouveau développer et nourrir. Une déstabilisation, on parle régionale, mais on peut pousser en disant que c'est aussi une déstabilisation au niveau mondial, puisque ce qu'on est en train de voir, c'est une impasse diplomatique, d'urgence aussi de trouver une réponse diplomatique, parce que finalement, le sentiment d'insécurité de l'un va nourrir le sentiment d'insécurité de l'autre. Et on va continuer, malheureusement, de fil en aiguille. Donc aujourd'hui, la crainte, c'est évidemment la réponse de l'État d'Israël vis-à-vis de la République islamique d'Iran. Et il ne faut pas non plus oublier qu'en Iran, il y a une population, il y a une population civile qui peut aussi ressentir ce sentiment d'inquiétude d'être attaquée sur son territoire par l'État d'Israël. Annie Ziaï, merci beaucoup pour vos explications, pour les nuances aussi apportées ce matin. Je rappelle que vous êtes membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chère Raoul Dandura. Bonne journée. Merci, bonne journée.